Sur l'organisation du débat à travers les états généraux, je peux comprendre la volonté du gouvernement de dire on va gérer l'urgence, on va traiter l'urgence, et sur la question économique, il y a évidemment urgence. D'abord, quand on voit des agriculteurs qui, pour la moitié d'entre eux, n'ont pas tiré plus de 350 euros de revenus par mois, on dit qu'il y a quand même une question sociale et économique qu'il faut impérativement traiter, ou plutôt continuer à traiter. Mais rien ne se fera, je le dis, sans la mobilisation des professionnels, des filières eux-mêmes. Ne laissons pas penser que tout ressort d'une seule volonté politique, gouvernementale ou européenne. Chacun doit porter sa responsabilité, chacun doit assumer son rôle, y compris les professionnels et les organisations associées. Donc, je peux comprendre ça, qu'on veuille traiter d'abord les questions économiques, mais si on disjoint les questions économiques du reste des questions qui se posent à l'alimentation, là, on ferait fausse route. C'est-à-dire qu'on ne changerait pas de logique, on ne changerait pas de perspective, et du coup, on n'apporterait pas les réponses sur le plan économique comme sur le plan des autres politiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !